Corriger de l'affiche numéro 2, interférence lumineuse. Énoncé de l'exercice numéro 21, page 320. Bonjour, maintenant je vais corriger les exercices de l'affiche numéro 2, interférence lumineuse. Je veux commencer par le numéro 21, page 320. Dans cet exercice, c'est cela. On a les sources d'étude longue. La fonte S est écrée par une source de lumière blanche. S1 et S2 sont écartés de 0,4 mm. L'écran d'observation se trouve à 2,5 mètres du plan des fentes. Un point A de l'écran est déterminé par son abscisse XA. Selon un abscisse X'X, selon cette figure, c'est vertical ascendant. Dans la première question, on demande qu'est-ce qu'une lumière blanche ? C'est quoi la lumière blanche ? C'est une lumière qui contient toutes les couleurs ou toutes les autres électromagnétiques et coureurs visibles. C'est une lumière qui contient toutes les couleurs ou toutes les ondes électromagnétiques. qui contient toutes les couleurs ou toutes les couleurs qui contient toutes les couleurs ou toutes les couleurs ? Maintenant, c'est une lumière monochromatique ou polychromatique ? Puisque c'est une radiation formée de plusieurs couleurs ? Non, d'une seule couleur. C'est une lumière quoi ? Polychromatique. C'est une lumière polychromatique. Participe. Donnez le domaine des longueurs d'ondes dans l'air de cette lumière. Les longueurs d'ondes et des radiations visibles dans le spectre électromagnétique sont comprises entre 400 nm et 800 nm. Parfois, on trouve 350 nm et 750 nm. Maintenant, partie de A. Une radiation rouge de longueur d'ondes. De A. Une radiation rouge de longueur d'ondes combien ? 720 nm. S'interfère-t-elle avec, émis par SA ? Si SA émis la radiation rouge de longueur d'ondes 720 nm ? S'interfère-t-elle avec la radiation violette 541 nm émise par quoi ? Par S2 ? Remarons bien, les conditions d'interférence sont claires. Les radiations vont être quoi ? Synchrones et cohérentes. Que signifie ça ? Au moins, les radiations vont avoir les mêmes longueurs d'ondes. Puisque les longueurs d'ondes ne sont pas égales, par suite, les radiations rouges et violettes ne sont pas quoi ? Synchrones. Donc, il n'y a pas quoi d'interférence. Les radiations, les radiations rouges et violettes ne sont pas synchrones. Donc, lambda de rouge, différent de lambda du violet, par suite, elles ne s'interfèrent jamais. Maintenant, partie B. Combien de figures d'interférence attendent sur l'écran E ? Sur cet écran. Remarquons bien, chaque radiation ou chaque couleur de la lumière blanche possède sa propre figure d'interférence sur l'écran. Donc, combien de couleurs on a dans la lumière blanche ? Infinité. Donc, combien de figures d'interférence se coïncident sur l'écran ? Infinité. Donc, le nombre de figures d'interférence obtenues sur l'écran est quoi ? Est très grand et infini. Donc, qu'est-ce qu'on dit ? Sur eux, on obtient une infinité des figures d'interférence. Pourquoi ? Car à chaque couleur correspond quoi ? Correspond une figure d'interférence. Parce que la lumière blanche contient toutes les couleurs, c'est-à-dire une infinité de couleurs et parce qu'on a une infinité de quoi ? De figure d'interférence. Maintenant, partie 3a, une tâche blanche est observée en haut. Partie 3a. En haut, on observe une tâche droite, une tâche large. Qu'est-ce que je peux faire ? Je veux justifier cette affirmation. Remarquons bien, en haut, remarquons bien la différence de marge optique en haut à quoi est égale ? Regardons bien, si je fais ça, ça, la différence de marge optique en haut, delta en haut, c'est SS2O moins SS1O. Remarquons bien, le trajet SS2O égale au trajet SS1O. et par suite égale à zéro. Et ça, quelle que soit toi, quelle que soit la longueur d'onde. Donc, qu'est-ce que je peux conclure ? La différence de marge optique en haut égale à zéro. Cette différence est indépendante de la radiation. Donc, qu'est-ce que je peux conclure ? La radiation rouge a une frange centrale en haut. La radiation violet a une frange centrale en haut. La radiation jaune a une frange centrale en haut. La radiation bleue a une frange centrale en haut. La radiation orange a une frange centrale en haut. Les franges centrales de toutes les couleurs se coïncident en haut. Et par suite, on observe en haut une tache quoi ? Une tache blanche. due à la coïncidence des franges centrale en haut. Qu'est-ce qu'on dit ? Que signifie cette écriture ? Cela signifie que que toutes les franges centrales qui sont brillantes de toutes les radiations se trouvent en haut. ou se coïncident en haut. D'où l'observation d'une tache blanche en haut. Maintenant, partie B. Quelle est la largeur de cette tache blanche ? Remarquons-nous bien. La largeur, remarquons-nous, la largeur d'une frange d'interférence égale à quoi ? Égale à l'air. Remarquons-nous, si je représente cela par exemple, ça c'est par exemple la figure d'interférence obtenue par une lumière onde chromatique. Je constate que cette distance représente quoi ? La largeur d'une frange d'interférence est égale à la largeur d'une frange d'interférence est égale à l'air. Remarquons-nous bien. La largeur d'une frange d'interférence est égale à l'air. Remarquons bien, la tâche centrale violette de longueur de 400 nanomètres est à la plus petite largeur. La plus grande largeur correspond à la frange centrale roi-rouge de longueur de 800 nanomètres. Remarquons bien, donc ici se trouve par exemple la frange centrale violette de longueur de 400 nanomètres et la largeur de la frange centrale la plus grande correspond à cette longueur d'onde et à pour couleur roi-rouge. Ça c'est la frange, par exemple, centrale rouge. De longueur d'onde combien ? Ça c'est I pour la rouge, ça c'est I pour la violette. Mais, entre ces deux, entre ces deux largeurs se trouvent les largeurs des autres couleurs. Du couleur jaune, vert, orange et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que je constate ? Je constate que la région commune à toutes les franges centrale se trouve dans la frange roi, dans la frange violette de longueur, donc combien ? 400 nanomètres. Donc, dans cette région, j'observe la tâche blanche. La largeur de la tâche blanche, c'est l'interétrange de la couleur violette de longueur, donc combien ? 400 nanomètres. Donc, largeur de la tâche blanche, c'est I égale I violette égale lambda D sur A, mais quelle I violette ? Mais pour quelle longueur donc ? 400 nanomètres, c'est-à-dire 400 fois 10 moins A fois la distance des 2,5 mètres sur A, A c'est 0,4 millimètre, fois 10 exposant moins 3. Donc, la largeur de cette tâche est 2,4 fois 10 moins 3 mètres, c'est 2,4 millimètre. Maintenant, dans la partie 4, au point A, on place la fonte d'un spectroscope. C'est quoi le spectroscope ? Le spectroscope est un appareil analyseur de la lumière. Son rôle est de distinguer les propres couleurs d'une lumière polychromatique. On observe alors, à travers le spectroscope, le spectre de la lumière polychromatique analysée, comme le montrent les photos suivantes. Maintenant, en plaçant le spectroscope en A, on observe des radiations manquantes. Il y a quelques couleurs qui se manquent. La première question. Donner la cause de la présence des radiations manquantes, des couleurs qui manquent, observées par le spectroscope. Par qui-là, il y a des couleurs qui se manquent pendant mon observation sur le spectroscope. Alors, à quoi est due cette absence de ces couleurs ? Remarquons bien, puisqu'on parle de l'interférence, on a des franges de bois brillantes et des franges sombres. Donc, les franges sombres ne sont pas observées par le spectroscope. Et par suite, c'est dû à la superposition des ondes en quoi ? En opposition de quoi ? De phase. Qu'est-ce qu'on dit ? Donner la cause de la présence des radiations manquantes. Les radiations manquantes, les radiations manquantes, correspondent aux franges sombres, sont dues à quoi ? À la superposition des ondes en quoi ? En opposition des ondes en quoi ? De phase. Partie B. Quelqu'un est, on allait mettre la différence de marge optique en A. Delta en A, G6, GD, GA. La différence de marge optique en A, c'est SS2A moins SS1A. En développant, c'est SS2A moins SS1A moins SS1A. Mais SS2 égale SS1. Donc, cette différence égale à 0, il en reste SS2A moins SS1A. À quoi égale SS2A moins SS1A ? Ce n'est d'autre que quoi que AX sur quoi ? AX sur B. Mais quel X ? C'est X du point A. Et par suite, à quoi égale delta A numériquement ? Delta A, A c'est combien ? 0,4 mm fois 10 moins 3 mètres. X A, A c'est 3,110 fois 10 moins 2 mètres divisé par 2,5. À quoi égale la différence de marge optique en A ? C'est 4,8 fois 10 moins 6 mètres. En nanomètre, c'est 4,800 fois 10 moins 9 mètres. C'est 4,800 nanomètres. Ça, c'est la différence de marge optique en quel point au point à partisser. Vérifiez que les longueurs d'onde des radiations montantes sont données par quelle expression lambda égale ? 9600 divisé par 2K plus 1 ou K est un entier. Maintenant, comment je peux aboutir à cette expression ? Remarquons, on parle de radiations montantes qui sont dues à la superposition des ondes en position de phase. Dans ce cas, la différence de marge optique en A égale à quoi ? La différence de marge optique en A est un multiple impair de demi-longueur d'onde. Regardons bien. G delta A, 4800. 4800 nanomètres égale à 2K plus 1 lambda sur 2. En multipliant par 2, on obtient 9600 nanomètres égale à 2K plus 1 lambda par 8 lambda égale à 9600. divisé par 2K plus 1 avec, ça c'est un nanomètre et K est un entier K naturel. Pourquoi ? Si je ne peux pas dire K est un entier relatif, car si K est négatif, par exemple, moins 1 par réponse de l'alte à négatif, ce qui est K impossible. Maintenant, partie D, déterminer les longueurs d'onde de radiations montantes. Partie D, comment je peux déterminer les longueurs d'onde de radiations montantes ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Comment je peux déterminer ça ? Lambda égale à 9600 sur 2K plus 1, ça c'est un nanomètre. Mais, on parle des radiations visibles que se superposent en quoi ? En opposition de phase. Quelle est la longueur d'onde d'une radiations visibles ? Et complice toujours, cette longueur d'onde est complice entre 400 nanomètres et 800 quoi ? Nanomètres. Maintenant, si je remplace lambda ici, sur 2K plus 1. Remarquez, l'unité égale est en nanomètre. Et les unités des extrémités de cette inégalité est égale aussi en nanomètre. Donc, je peux simplifier par nanomètre. Je peux simplifier par quoi ? Par cent. Donc, je retiens 4 comprise entre 96 sur 2K plus 1 et quoi ? Et 8. Maintenant, l'unité, la seule inconnue, ce cas, ce cas dans cette inégalité, en inversant les membres. C'est-à-dire, lorsque j'écris 2K plus 1 sur 96. Je veux inverser 1 sur 4, mais je veux la remplacer ici et 1 sur 8 là. Maintenant, en multipliant par 96. Tous les membres, qu'est-ce qu'on retient ? Maintenant, 96 divisé par 8, c'est combien ? C'est 24. Remarquez combien. C'est un entier quoi? Impaire. Compris entre 12 et 24. Quels sont les nombres impaires qui sont comprises entre 12 et quoi ? Et 24. 13. Puis 15. 17. 17. 21. Quoi aussi ? 23. 21. Il y a 1, 2, 3, 4, 20, 6. 6 nombres impaires comprises entre quoi et quoi ? Entre 12 et quoi ? Et 24. Maintenant, ce sont les valeurs possibles. Maintenant, ce sont les valeurs possibles 2K plus 1, 13, 14, 17, 19, 29, 23. Remarquons bien, j'ai déterminé les valeurs de 2K plus 1. Donc, je peux calculer l'ongleur d'onde correspondant au quoi ? Aux radiations en compte. Donc, si 2K plus 1 égale à 13, maintenant, si 2K plus 1 égale à 13, alors la première longueur d'onde, mon compte, c'est 9K et 6100 divisé par 13. La réponse, c'est combien ? C'est 738,43 nanomètres. Si 2K plus 1 égale 15, alors lambda 2 égale 9600 sur combien ? Sur 15. Ça, c'est en nanomètres. La réponse, c'est combien ? 640 nanomètres. Ça, c'est la longueur donc de la deuxième radiation, mon compte. 2K plus 1 égale 17, alors lambda 3. 9600 sur 17 nanomètres égale à combien ? 564,7 nanomètres et ainsi de suite. De cette manière, j'ai déterminé les radiations en compte. Observez par quoi, à travers un quoi, un spectroscope placé au moins à 3 cm de haut. Énoncé de l'exercice supplémentaire. Maintenant, on va corriger l'exercice supplémentaire dans l'affiche numéro 2. Dans cet exercice, on a, ça c'est l'expositive du longueur. La source S émet une lumière monochromatique de longueur donc lambda. Le plan des frontes est suivi à 20 cm de la source et à 5 m de l'écran d'observation ici. 1.1 de l'écran est déterminé par son âme 6xx égale 1 sur l'axe x'x. La distance A entre les frontes, c'est 0,2 mm. La première question, c'est quoi ? 1.1 de la 4ème frange brillante, de la 4ème frange brillante, c'est 6,4 cm. X, l'axe 6, de la 4ème frange brillante, c'est 6,4 cm. On va déterminer quoi ? Comment je peux, je veux déterminer lambda ? Est-ce qu'on est nécessairement la scie de la 4ème frange brillante ? Comment je peux faire ça ? Remarquons bien. Tout d'abord, la frange brillante est quoi ? Du côté positif. La première frange brillante correspond à la frange brillante d'ordre 1, la 2ème, d'ordre 2, la 3ème, d'ordre 3, la 4ème, d'ordre 3, d'ordre 4. Donc, ça c'est la frange brillante d'ordre 4. Ok, maintenant. Comment je peux déterminer maintenant la connaissance d'abscisse de la frange brillante d'ordre 4 ? Remarquons bien la différence de marche optique au point M par exemple. puisque c'est SF2M, c'est SF2M moins SF1 3M. En développant, je peux trouver F2M moins 1 3F1 1. Pourquoi ? Parce que SF2 et SF1 sont égales parce que la différence égale 3 égale 0. Mais F2M moins SF1 1, c'est toujours AX sur D. Mais, puisqu'on parle d'une frange brillante, la différence de marche optique peut être et d'un multiple de quoi ? Et d'un multiple de lambda. Donc, AX sur D égale quoi ? Égale k lambda. Alors, X égale k lambda D sur A. Ça, c'est l'abscisse de la frange brillante d'ordre quoi ? D'ordre 4. K est-ce qui égale à 4 ? L'abscisse, c'est 6,4. D, c'est 5. A, c'est 0,2. Donc, je peux déterminer maintenant lambda. Là, lambda en appliquant X4 brillante égale 4 lambda D sur A. Par suite, lambda égale AX4 sur 4 D. Ça, c'est pour la brillante. C'est 0,2 mm fois 10 moins 3 sera en mètre. Fois 6,4 fois 10 exposant moins 2 sera en mètre. Sur 4 fois 3, fois 5. Et par suite, lambda égale 643 nanon mètre. Ça, c'est la longueur d'onde de la radiation utilisée. Maintenant, dans la partie 2, on interpose contre F1 une lame à face parallèle vers 10 m. D'indice de réfraction de cette lame, c'est 1,5. 1,5. On constate que la frange centrale, la frange centrale, la frange centrale, la frange centrale, remplace quoi? La troisième frange sombre, mais quoi? mais en absence de la lame, en absence de la lame. Que signifie ça? Je veux comprendre cette hypothèse pour continuer. La frange centrale remplace la troisième frange sombre en absence de la lame. C'est-à-dire que l'abscisse de la frange centrale, de la nouvelle position de la frange centrale, en présence de la lame, est égale à quoi? À l'abscisse de la troisième frange sombre, mais en absence de la lame. En absence de quoi? De la lame. Tout le monde d'accord jusqu'à maintenant? Ok. Maintenant, partie 3, partie A. Déterminez la différence de marge cotique. Delta égale à quoi? Partie A. Delta égale S, F2N, moins S, F1N. Je veux déterminer la différence de marge cotique, cette différence entre deux marges cotiques. Puisque S, F2N dans l'air, la différence de marge cotique reste S, F2N. Moins. Une partie de cette différence de marge cotique se trouve dans la lame. La lame augmente le chelot cotique de combien? De N, moins 1E. Et si je veux ajouter N, moins 1E. Et par suite, S, F2N, moins S, F1N, moins N, moins 1E. Regardons bien cette différence à quoi t'égales. Ça, moins ça. S, F2, moins S, F1. C'est divine. Il en reste. F2N, moins quoi? Moins F1N, moins N, moins 1E. À quoi t'égales ça? Ça, c'est égal à X sur D, moins N, moins 1E. Ça, c'est la différence de marge cotique au point M, en présence de quoi? De la lame. Maintenant, partie B. Montrez que le déplacement de la france centrale, en présence de la lame, est indépendant de la longueur d'onde lambda. Lorsqu'on parle de la france centrale, directement, directement, tu dis delta égale à 3,0. La france centrale est définie par une différence de marge cotique nulle. Delta égale à 3,0. Remarquons bien. Ça, c'est delta. AX sur D, moins N, moins 1E, égale à 0. Ça, c'est pour la france centrale. Donc, ça, c'est l'axis du poids de la france centrale. Qu'est-ce que je retiens? X de la france centrale est égal à quoi? N, moins 1E, D, sur A. Remarquons, l'axis de la france centrale ne contient pas l'âme. Donc, la pose de déplacement de la france centrale est indépendante de l'âme. Ça, reconnaissons que le déplacement de la france centrale, en absence de la lame, se trouve en haut. Maintenant, en présence de la lame, la france centrale saute au point d'axis combien? Il y a N, moins 1E sur D. Donc, ça, c'est le déplacement aussi de la france centrale. Maintenant, ça, c'est quoi? Ça, c'est indépendante de l'âme. Donc, le déplacement de la france centrale est indépendant de la rampure tombale. Calculez-le. Partie C. Maintenant, comment je peux déterminer? Remarquons, j'ai N, j'ai A, j'ai D, j'ai E, X de la france centrale. Et si remarquons, c'est la troisième france centrale. Est-ce que je peux déterminer une abscisse de troisième france centrale avant l'introduction de la lame? Oui. Remarquons. La différence de marge optique en absence de la lame, c'est à excuter. Remarquons cette différence de marge optique en présence de la lame. Maintenant, la france centrale, ça, en absence de la lame. En absence de quoi? De la lame. C'est-à-dire, pour cette différence de marge optique, en absence de la lame, en absence de la lame, delta égale 3 à X sub. Et puisque je parle d'une france sombre, donc, delta égale 2K plus 1 lambda sur 2. Et par suite, ça, c'est pour la france sombre d'ordre de K. À quoi t'égales l'abscisse de la france sombre d'ordre de K? Maintenant, quelle france sombre, j'ai besoin de troisième france sombre? Remarquons. Première france sombre correspond à K égale à 0 ou moins 1. Deuxième, K égale à 1 ou moins 2. Troisième, K égale à 2 ou moins 3. Mais, les entiers, négatifs, donc, une abscisse négative, mais l'abscisse de la france centrale est quoi? Remarquons et positifs car n est toujours supérieurement à 1. Maintenant, la troisième france sombre correspond à quoi? A à K égale 2. Ça, c'est X de quoi? Troisième france sombre du côté positif égale 5 lambda D sur 3 sur 2A. Donc, l'abscisse de la france centrale est égale à l'abscisse de la troisième france sombre en absence de la lame, c'est-à-dire égal 5 lambda D sur 2A. Tout le monde d'accord? Maintenant, j'ai lambda. J'ai D, j'ai A. Je peux calculer X de la france centrale. Je remplace ça ici. Je peux déterminer quoi? L'épaisseur de quoi? de la lame. Je veux faire l'égalité entre ça et ça. Regardez bien. 5 lambda D sur 2A égale N moins 1 ED sur A. En simplifiant par D sur A, D sur A, j'obtiens E égale 3. 5 lambda sur 2 facteurs N moins 1. 5 fois 640 nanomètres sur 2 fois 1,5 moins 1. La réponse, c'est combien? Si je veux mettre ici 10 moins 1. La réponse sera en mètres. On obtient une réponse égale 3,2 fois 10 exposant moins 6 mètres. C'est 3,2 micromètres. La partie 3. Pour rendre en présence de la lame, la lame reste dans le dispositif. Pour rendre en présence de la lame la france centrale en haut. Maintenant, je veux porter la france centrale de sa position ici, par exemple, en haut. Donc, qu'est-ce que je peux conclure maintenant? Que x de la france centrale devient égal ou pas à 0. Tout le monde est d'accord? On va rendre la france centrale en haut. Maintenant, on va déplacer la source R parallèlement à 1 à 2. Je veux déplacer la source parallèlement à 1 à 2 pour rendre la france centrale en haut. Remarquons bien. Tout d'abord, tout d'abord, en présence de la lame la france centrale sort de ce loin, par exemple, à ce point. Maintenant, je veux déplacer la source pour mettre à nouveau la france centrale en haut. Comment je veux déplacer maintenant la source? On sait que la source, la france centrale se déplace dans la source contraire du déplacement de la source. Tout le monde d'accord? Donc, je veux voir, je veux faire monter la source pour que la france centrale descend en haut. Maintenant, pour rendre en présence de la lame, la france centrale en haut, on va déplacer la source parallèlement à F1, F2, d'une certaine distance. Montrer que la différence de marge cortique au point M est quoi? Qu'est-ce que je veux te montrer dans la partie A? Je veux te montrer que la différence de marge cortique au point M qui est égale S F2M S F2M moins S F1M égale 3, je veux te montrer ça, AX sur D plus AY sur D moins N moins 1, 3, E. C'est quoi? C'est quoi S? S maintenant? Ce troupe S? S se trouve par exemple ici. Le déplacement de la france, c'est Y. Maintenant, je veux déterminer S F2M, S F2M moins S F1, quoi? M. Je veux déterminer S F2, la différence de marge cortique. C'est S F2M moins S F1M. On n'a pas aucun problème avec S F2M. S F2M est dans l'air. Moi, le problème, c'est ici. Il y a une langue, qu'est-ce que j'écris? S F1M plus N moins 1, E. Sur le page G de S F1M se trouve une langue d'onde. En cherchant le chemin optique, je veux ajouter toujours. Ça, c'est le chemin géométrique, mais je veux ajouter quoi? N moins 1, E. On ne développe pas S F2 plus F2M moins. S F1M, c'est quoi? C'est S F1 plus F1M. Mais ici, également, moins F1M. Moins quoi? N moins 1, E. Maintenant, j'arrange S F2. Moins S F1 plus F2M moins 3. F1M moins N moins 1, E. F2M moins F1M. On sait que ça, c'est AXD. Et donc, S F2 moins S F1, c'est aussi AXD. Mais ici, X, c'est quoi? C'est Y. A Y sur 4D. Ça, c'est ce qu'il faudrait démontrer. Maintenant, partie B, précisez le sens de placement de la source. Parti B, le sens de placement de la source. Ça, c'est Y. C'est une valeur algébrique. Si Y est positif, la source se déplace dans le sens positif. Si Y est négatif, la source sera ici. Donc, la source se déplace dans le sens négatif. Maintenant, même, je veux déterminer le déplacement de la source en accord avec quoi? La France centrale sera en quoi? En O. La France centrale en O. Que signifie France centrale? Delta égale à 0. Que signifie en O? C'est-à-dire X égale à quoi? A 0. A partir de ça, ça c'est très intéressant. France centrale, Delta égale à 0. En O, X égale à 0. O représente la position. France centrale, différence de minuscule optique égale à 0 toujours. Cela, Delta égale à 0 égale AY sur D. Je veux trouver Y. X égale à 0. Qu'est-ce qu'il reste? N moins 1 E. Et par suite, Y égale N moins 1 ED. Pardon. Petit D. Petit D sur quoi? Sur A. Un égale plus grand que 1. E positive. Positif. Faites donc. L'as Y positif. Alors, la source va se déplacer dans le sens positif de quoi? Côté de la lame. Tout le monde d'accord? Y positif, c'est-à-dire la source qui est initialement ici, va sauter vers le haut. Y négatif va sauter vers le bas. Mais dans notre cas, Y est positif, donc la source saute vers le bleu. Déterminer la distance déplacée par la source. Maintenant, je veux déterminer la distance déplacée par la source. C'est quoi la distance déplacée par la source? C'est Y. On a un tour. Tour second. OK. Partie C. Je veux déterminer maintenant le déplacement Y. Y égale N moins 1 ED sur A. Ça, c'est quoi? 1,5 moins 1 E. C'est 3,2 fois 10 moins 6. Regardons bien, ça c'est E. Fois D, pardon, c'est D minuscule. D minuscule c'est 20 cm. C'est-à-dire, c'est 20 fois 10 moins 2 mètres. Divisé par A. Regardons A. C'est 0,2 millimètre fois 10 exposant quoi? Moins 3. La réponse, c'est combien? C'est 1,6 fois 10 moins 3 mètres ou 1,6 fois millimètre? Donc, il suffit de déplacer la source dans ce sens de 1,6 millimètre pour rendre l'avance centrale en quoi en haut? Maintenant, dans la partie 4, on enlève la face parallèle. La source reprend sa position initiale sur la vitatrice de la fin Afto. Mais, maintenant, la source est née de la lumière blanche. C'est quoi la lumière blanche? C'est une lumière qui contient quoi? Toutes les couleurs. Toutes les couleurs. La première question, c'est quoi? Où observe-t-on une tâche blanche sur l'écran d'observation? Remarquons bien, à chaque couleur de la lumière blanche, correspond une figure d'interférence sur l'écran. Dans la frange centrale où se trouve, où se trouve en haut. Donc, toutes les franges centrales de toutes les couleurs se trouvent où? Se trouvent en haut. En haut, on observe une tâche foie, une tâche blanche. Comment je compare et te répondre maintenant? Parti A en haut. En haut. La différence de marge cotique égale à quoi? Égale à SF2O moins SF1O. Mais oui, sur SF2O égale SF1O. SF2O égale SF1O. Cette différence égale à 0. Quelque chose soit à quoi? Là, là, là. qui est en haut. Donc, les franges centrales de toutes les couleurs de la lumière blanche se coïncident en haut. En haut. Alors, en haut, on observe, on observe une tâche quoi blanche. Parti B. La fonte d'un spectroscope est placée en un point d'un 6X égale à un premier supposé qu'on a placé la fonte d'un spectroscope au point M d'un 6X égale à combien? Égale à quatre centimètres. Maintenant, qu'observe-t-on à travers le spectroscope? Qu'est-ce qu'on dit? N'oubliez pas, le spectroscope est un analyseur de lumière, c'est-à-dire, il sépare tout mélange de quoi? De lumière en ces vraies couleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? Par la fonte du spectroscope, remarquons, ici, il y a un phénomène d'interférence, des franges brillantes et d'autres sombres. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe un spectre continu de lumière, comme l'arc-en-ciel, mais en présence de quoi? de quelques segments noirs correspondant aux radiations manquantes. Maintenant, ça, c'est la partie... déterminer la longueur d'onde des radiations observées par le spectroscope et qui correspond à ses intensités maximales. L'intensité maximales se trouve au centre de la frange quoi? De la frange brillante. C'est-à-dire, la différence de marche qui, dans ce cas, égale quoi? A est un multiple de longueur d'onde. Tout le monde est d'accord? D'autre part, delta égale à quoi? En absence de la langue, elle est à sa place, égale à x sur d. Donc, alors, lambda égale à x sur kd. j'ai A. A égale à combien? x égale à combien? A égale à 0,2 mm fois 10 moins 3 sur 1 mètre fois x. Le spectroscope se trouve où? On aime, quel abscisse du point aime? 4 cm sur 4 fois 10 moins 2 sur k fois t. D égale à quoi? A 5. Donc, lambda égale à combien? Ici, on obtient 1,6 fois 10 moins 6. Ici, il y a 4. Cette unité, on met donc lambda 1,6 sur 4 fois micromètre. Mais, les longueurs d'onde de ces radiations se trouvent comprises entre quoi et quoi? Entre 0,35 micromètre et combien? 0,8 micromètre. Comme l'exercice précédent. Qu'est-ce que je fais? On encadre maintenant 1,6 sur 4 et 6 micromètre. Ici, 0,8 micromètre. 0,35 micromètre. Donc, maintenant, je peux simplifier par le micromètre qui est ici moins 6. Ça, c'est l'importance d'écrire lambda sur l'unité de quoi? De cet encadrement en micromètre, en micromètre, en micromètre. Maintenant, on obtient 1,6 sur 4. Ici, 0,8. 0,35. Maintenant, qu'est-ce que je fais? On inverse. Ça, on obtient k sur 1,6. Comprise entre quoi? 1 sur 0,35. Mais on en place ici. 1 sur 0,8. Maintenant, je vais multiplier par 1,6. J'obtiens k. 1,6 sur 0,35. Ici, 1,6 sur 0,8. Ici, j'obtiens 2. 4. C'est combien? 1,6 sur 0,35. 1,6 sur 0,35. C'est 4,6. Donc, quelles sont les valeurs? Contiées, comprises entre quoi et quoi? Entre 2 et 4,6. Les valeurs de k sont 2, 3 et 4. Tout le monde d'accord? Donc, k peut-être égal à 2. Si k égale à 2, alors lambda égale à combien? 1,6 sur 2 micromètre. La réponse 0,8 micromètre. Ok? K égale à quoi? À 3. Alors, lambda égale à 1,6 sur 3 micromètre. La réponse, c'est combien? 0,533 micromètre. K égale à quoi? 4. Alors, lambda égale à 1,6 sur 4 micromètre. C'est 0,43 micromètre. Remarquons bien que cette radiation est observée avec une intensité maximale. Pourquoi? Par la loi, par le spectroscope. Nous y ju plaint aux Barros-Pri. Sous-titrage FL 2017